On vient vers Gilles Banneux qui nous parle des jeux vidéo, des jeux vidéo inspirés par la météo, dites donc Gilles, on va à la neige. Tout se tient, voilà. Je vais vous parler de ce type, qui est un jeu de ski qui est sorti il y a quelques semaines. Et avant ça, je me suis posé la question, après avoir joué des heures et des heures à ce jeu qu'on avait annoncé cet été, je me suis plongé dans ma mémoire en me disant, tiens, quel est le premier jeu de ski qui m'a été donné de voir ? Et donc je me suis retrouvé dans mes souvenirs de 1983. Je ne vais pas faire mon ancien combattant, mais je me souviens très très bien. C'était à la fête de l'école communale de mon petit village. Oh, le beau souvenir, la nostalgie ! Il y avait le jeu qui s'appelait Ski, tout simplement, sur un Commodore 64 et qui était dans une pièce animée par ma prof de première primaire, Madame Delahou, que je salue. Et elle avait fait un petit lunapark et moi j'étais fasciné par ce truc-là qu'on était en train de voir. C'était tout simple, gauche, droite, accélérée et simplement passer entre des portes. Depuis, ça a un peu évolué. Les joueurs qui se sont passionnés pour le ski, il y a des grands noms qui viennent tout de suite en tête. Il y a eu Cool Borders en 96, sur la PlayStation 1, il y a eu la SSX, il y a eu 1080 degrés, Snowboarding sur Nintendo 64 en 98 et puis il y en a eu beaucoup, beaucoup. Là, on voit 1080 degrés. Ce pourquoi je vous montre ça, c'est évidemment parce qu'une fois qu'on va voir le jeu de 2016 dont je vais vous parler, on se rend compte quand même que toute la technique a évolué. Les images sont presque réelles en fait. Oui, c'est vraiment ça. C'est vraiment ça le cœur du jeu, ce type. Alors ce type, c'est un jeu qui a été développé, c'est nouveau, par une filiale d'Ubisoft, un studio d'Ubisoft qui était à Annecy précisément, dans la région des Rhônes-Alpes. Les gens, ils savent de quoi ils parlent. Ils racontent d'ailleurs qu'ils ont carrément une vue sur les Alpes. Et donc c'est un jeu qui permet, on va le résumer comme ça, les joueurs utilisent souvent le terme, c'est un jeu bac à sable. Alors dire qu'un jeu bac à sable avec de la neige, soit. C'est un jeu ouvert, ça veut dire qu'il y a sept régions qui ont été créées dans les Alpes. Alors ce n'est pas exactement les Alpes, parce que si elles étaient au mini-poil près, elles ne seraient peut-être pas aussi amusantes que les développeurs l'ont voulu. Et c'est un jeu dans lequel on va croiser, donc il faut être connecté pour y jouer. Ça se joue sur Xbox One, sur PlayStation 4 et sur PC. Et ça propose des sports extrêmes. Ce n'est pas uniquement le ski. Ça veut dire qu'il y a quatre disciplines. Il y a le parapente, il y a le wingsuit, la combinaison de vol, ce truc incroyable. On a comme des ailes en fait finalement. Exactement. Et le ski, le snowboard et le parapente. Et donc en fonction des lieux où on se trouve, on peut se déplacer. Et littéralement, on découvre la montagne en fonction. Par exemple là, on utilise des lunettes binoculaires et on voit une drop zone. Et ça permet de croiser des joueurs et de les suivre, de voyager. Donc il y a différents types de compétitions. C'est ça qui est aussi agréable. Il n'y a pas seulement faire le cacou en virevoltant avec ses skis. Il y a également un mode de jeu que j'aime beaucoup qui est le mode aventure et découverte. Où on a par exemple sept minutes pour traverser la forêt, etc. Et ce qui est vraiment bluffant comme on est en train de le voir, c'est que les images sont vraiment photoréalistes. Ça tourne merveilleusement bien avec un PC de guerre, évidemment, ou une PlayStation Pro. Mais ils se sont amusés puisqu'il y a du placement de produits. Il y a des skis, il y a Salomon, il y a des partenaires, il y a Red Bull, il y a GoPro surtout. Ça veut dire qu'ils ont carrément intégré une vue GoPro. Les caméras embarquées alors, histoire d'avoir vraiment la vision presque de celui qui joue. Exactement. C'est une petite caméra qui est vissée sur la tête de l'avatar qu'on contrôle. Et quand on mélange images de ralenti, réalité, etc., c'est vraiment du très très beau travail. C'est une belle sensation de découverte parce qu'on peut également marcher pour rejoindre certains points. Et il y a quand même, voilà, c'est la première fois, je pense, qu'il y a vraiment un sentiment de liberté dans un univers comme celui-là. Alors, ceux qui n'auront pas la chance de gagner le voyage de tout à l'heure pourront se dire, ben voilà, qu'ils pourront voyager et visiter le Mont Blanc. Virtuellement, tout à fait. Et il y a même, j'ai découvert, j'ai appris certaines choses avec les fameuses aiguilles du Mont Blanc, ces parois assez dangereuses. Donc, il y a vraiment des zones en fonction de tous les types de sport. Et c'est un plaisir assez extrême de aussi pouvoir des choses toutes simples. Alors, certains qui, parce que dans les jeux de glisse, on se dit, ok, mais c'est extrêmement dangereux. Là, on se dit souvent, quand est-ce qu'on va se prendre un sapin en pleine poire ? On peut également aborder le jeu, puisque c'est du virtuel, en se disant, on va se manger la plus belle gamelle de sa vie. Donc, parce qu'il y a vraiment des passages très difficiles. Et alors, les développeurs, quand est-ce qu'on tombe et quand est-ce qu'on ne tombe pas ? Il y a vraiment de la physique dans ce jeu-là. Ça veut dire qu'à un moment, quand on a encaissé trop de jets et de vitesse, que ce soit en atterrissant avec un parapente ou en dévalant ou en saut, eh bien, la vision devient un peu grisée. Ça veut dire qu'on n'est plus très sûr de soi et qu'il faut reprendre son calme. Sinon, on va directement à la catastrophe. On essaie de coller vraiment, finalement, à la réalité aussi de ce côté-là. Alors, c'est tellement réel que parfois, j'entends dire certains joueurs, certains gamers, qu'on a un petit peu le ventre retourné, etc. Parce qu'on est vraiment pris par le jeu. C'est vrai, avec celui-là, encore plus, j'ai envie de dire. Vraiment. La vue GoPro, la caméra embarquée, on a l'impression d'être en vue subjective, n'est pas faite pour jouer directement. Elle est faite pour les ralentis. Parce que c'est un jeu qui est fait pour le partage, etc. Mais quand on voit le ralenti ou quand on essaye de dévaler une pente comme ça, on se rend compte que ce n'est pas pour n'importe qui. Et que les sensations... J'étais content d'être au chaud chez moi en me disant « Mes articulations ne vont pas souffrir. Je vais pouvoir me vautrer en toute dignité. » Exactement. Et en prendre plein les yeux. Et on en prend tellement plein les yeux qu'on a l'impression que ça a pris des années aussi à développer, non ? Oui. Et c'est deux ans et demi de développement. Alors, on pourrait se dire que ce n'est pas beaucoup, mais pour un petit studio comme ça d'Anossi, et puis ils ont gardé tout ça en secret. Donc, ils ont annoncé seulement cet été à la grande messe de Los Angeles à l'E3 qu'ils avaient fait un jeu comme ça, de toutes pièces. Alors, ce qui est assez aussi impressionnant, c'est que sur le papier, ils ont mis un petit peu tout ce qu'on rêverait de pouvoir faire en se disant « Je veux aller dépayser au sport d'hiver » comme ça. Et c'est vraiment calme, aussi calme que vif, parce qu'il y a des changements de... Enfin, il y a des paysages incroyables. Voilà. Je veux rester là parce que je pourrais vous en parler pendant des heures. Je vois ça. Ça s'appelle donc Steep, S-T-E-E-P, si vous êtes intéressés. Ça se joue sur quelle plateforme ? Sur PS4, Xbox One et PC. Voilà. Steep, ça veut dire « raid » parce qu'effectivement, c'est du pentu. Bon, ben profitez-en, les amis. Les soldes, ça démarre aujourd'hui. On ne sait jamais qu'on puisse trouver le jeu soldé. On ne sait jamais. Steep, c'est plutôt sympa à découvrir si ce n'est pas encore le cas. Merci beaucoup, Gilles Benneux. Avec plaisir. Ça fait toujours plaisir de découvrir comme ça des jeux vidéo. Même quand on n'y connaît pas grand-chose, finalement, on est vraiment plongé dans votre univers. Un autre univers dans lequel on a envie de vous plonger aussi.